Merci de l'accueil. Effectivement, je travaille à l'Atelier Paysans, une coopérative d'autoconstruction. Peut-être quelques mots pour vous dire d'où je parle. On est une coopérative d'intérêts collectifs à but non lucratif. On est basé en Isère, mais on a des activités autour de la question de l'autoconstruction dans toute la France. Et on fait aussi le lien avec des organisations locales et des groupes qui sont un peu sensibles sur ces questions-là. Il y a à peu près 130 sociétaires à l'Atelier Paysans aujourd'hui et plus d'une vingtaine de salariés. Et puis, il y a un réseau d'autoconstructeurs, d'autoconstructrices un peu partout sur le territoire, des personnes qui sont de leur côté. Notre objet premier, c'est vraiment l'accompagnement de paysans et de paysannes dans la conception et la fabrication de machines et de bâtiments qui sont adaptés à une agroécologie paysanne. Et on propose aussi de faire un mouvement sur la question des technologies en agriculture. Voilà. Et donc, concrètement, comment ça se traduit en termes d'activité ? On recense des innovations, donc des bricoles réalisées à droite à gauche sur des fermes qui nous semblent intéressantes. On accompagne des projets de recherche et développement avec des besoins précis qui arrivent. On essaye de passer d'une idée à un projet de machine ou de bâtiment. On organise des formations et des chantiers d'autoconstruction, des formations spéciales à l'installation d'une dizaine de semaines qui sont lancées depuis sept années en Bretagne, en Auvergne, en Alpes et bientôt en Occitanie, donc pour les porteurs et porteuses de projets à suivre. On peut également commander du matériel à l'Atelier Paysans. Et puis, on propose aussi d'agir via l'éducation populaire et de créer des argumentaires critiques sur la question des machines agricoles. de la technologie. Plus spécifiquement sur la question du logiciel crop de planification, vous dire que ça s'inscrit quand même dans la suite du travail qu'on a pu réaliser sur la gamme d'outils sur le maraîchage, notamment le maraîchage en planche permanente, puisque l'Atelier Paysans est historiquement né dans ce champ du maraîchage et particulièrement des planches permanentes avec des outils que vous connaissez peut-être déjà. Je vous ai mis le triptyque autour des planches permanentes buteuses, multibutes et vibroplanches. Également des outils à main qu'on développe aussi pour des installations peut-être moins mécanisées ou des compléments de gamme. Également des outils un peu plus récents, ce moir maraîcher, épandeur à compost, avec déjà des choses qui me semblent faire écho aux problématiques travaillées par le réseau MSV et puis des outils encore plus proches de ce qu'on travaille et ce que vous travaillez sur les sols couverts avec des outils type striptiles ou rouleaux divers pour écraser la matière organique et pouvoir travailler avec un couvert. Tout ça pour dire, voilà, crop, ça s'insère dans cette réflexion d'outils où on pense vraiment comme un outil de plus au service des maraîchers et des maraîchères et qui vient aussi s'adapter à des itinéraires agronomiques qui peuvent aller parfois avec ces outils, notamment pour les personnes qui travaillent en planche permanente. Donc crop, c'est un logiciel auto-construit pour la planification en maraîchage. Je vous ai mis un petit historique pour que vous puissiez comprendre, mais globalement, ça respecte un peu le fonctionnement. C'est atypique, c'est un logiciel, on n'en a pas d'autre à l'atelier paysan. On est plutôt sur les machines des bâtiments, mais ça respecte la manière de travailler de l'atelier paysan, à savoir une demande qui émerge localement. En l'occurrence là, il y avait autour d'un maraîcher informaticien et puis d'un groupe de développement qui s'est monté, bien décidé à essayer de lancer un prototype. Il y avait aussi principalement composé de paysans et de paysannes et puis d'un groupement d'agriculture biologique aussi, en l'occurrence en Isère, avec lequel on travaille par ailleurs sur d'autres sujets. Donc un lancement d'une R&D, donc recherche et développement participatif, basée toujours sur le même principe, recensée d'existants. Et donc l'existence était beaucoup des fichiers Excel, certains autres logiciels plus ou moins libres, souvent moins que plus, et payants. Et puis faire aussi le point sur les besoins des maraîchers et des maraîchères en termes que contiendrait un logiciel idéal. Établir un cahier des charges et ensuite rentrer dans une phase de co-développement accompagné, donc en l'occurrence, par ce maraîcher informaticien. Et une fois un premier prototype de logiciel réalisé, réalisé des tests et des essais pour valider collectivement une version diffusable. Suite à ça, la réalisation d'un tutoriel du logiciel et d'éléments pour sa diffusion. Donc là, je vous ai mis le lien vers le site qui permet de télécharger le logiciel ainsi que toute la documentation technique et la structuration d'une communauté de développement, d'utilisation et de formation. Donc d'utilisation à la fois des personnes qui sont formes au logiciel, qui mettent du temps pour continuer à améliorer les différents bugs techniques ou améliorer différentes fonctionnalités, également qui soutiennent financièrement la dynamique. Et puis, on peut estimer aujourd'hui qu'en 2020, il y a eu 4000 téléchargements. Et puis, il y a eu plusieurs centaines d'utilisateurs et utilisatrices, même si c'est toujours compliqué avec le libre de faire une estimation très précise. Et puis enfin, dernier jalon de cette historique, le lancement des formations d'une journée organisées par l'atelier Paysan avec un petit pool de formateurs maraîchers pour prendre en main le logiciel. Puisque un peu comme il faut les outils, on constate que même s'il était déchargeable intégralement, la prise en main des différentes fonctionnalités va bien avec un format d'une formation d'une semaine, principalement en visant son crédit de formation d'IVA, par exemple, une fois qu'on est installé, ou d'autres financements quand on est porteur de projet. Les intentions du logiciel, c'est important de les avoir en tête. La première, c'était la convivialité de l'outil, comme tous les outils de l'atelier Paysan. L'idée, c'est vraiment de faciliter le travail des maraîchers. Ce n'est pas de déposséder de son savoir-faire. Le but, ce n'est pas de rentrer dans un savoir pré-mâché, comme ça, complètement aliénant. Il y a aussi une vigilance sur le logiciel de cette nature-là. L'idée aussi d'un logiciel ergonomique, avec une interface simple et intuitive, la souplesse et l'adaptabilité, parce qu'il y a autant de situations d'utilisation que de fermes. Et puis, le choix du logiciel libre, en l'occurrence, le logiciel est sous licence GPL. Alors, parmi les fonctionnalités, il y en a plusieurs. La première, la principale, c'est bien sûr la question de l'édition d'un plan de culture. Je vous ai fait des captures d'écran parce que, vu le temps, on n'avait pas le temps d'aller se mettre sur l'interface. Mais en gros, vous pouvez voir les différentes images. L'image du bas, c'est vraiment à quoi ça va ressembler en termes de plan de culture quand on est en train de le dresser, avec ces différentes variétés qui viennent croiser un échéancier. Ce qui permet également de rentrer des séries, c'est l'illustration de droite. Voilà, donc là, en l'occurrence, c'est la laitue. Et puis, rentrer les séries, planifier les espacements, la périodicité. Et ça permet également, chaque semaine, de pouvoir se sortir un suivi hebdomadaire des tâches à effectuer, que ce soit en semis, en plantations, en désherbage, en éducation. Donc là, par exemple, l'exemple montre un certain nombre de semis à réaliser, du désherbage sur les laitues, justement. Donc voilà, ça, c'est des interfaces, des fonctionnalités qui existent dans le logiciel. Les autres fonctionnalités, c'est la création d'un parcellaire à plusieurs niveaux pour pouvoir affecter des séries aux planches tout en respectant les rotations. Donc ça, c'est l'illustration de droite. Et vous pouvez voir, par exemple, le petit numéro 7, là, qui renvoie à des erreurs quand la personne aura voulu mettre en place des rotations qui ne respectent pas les principes de rotation qu'elle a elle-même paramétrés. Une rotation entre deux types de variétés, par exemple. Voilà, donc ça, c'est plutôt la fonctionnalité autour de la création du parcellaire. Donc effectivement, là, plus on est en planche permanente, plus ça facilite cette étape, puisque plus les choses sont déjà, on va dire, calées. Donc c'est plus facile, c'est plus normalisé, on va dire. Également, un suivi en termes de récolte. Également, ça peut permettre de générer automatiquement des listes de semences et de plants à commander. Donc là, c'est l'illustration que vous avez juste en bas à gauche avec les quantités. J'ai fait une capture d'écran, mais c'est aussi possible d'avoir la temporalité. Voilà un petit peu sur les… Et ça peut permettre, si on veut vraiment aussi aller plus loin encore, carrément servir d'outil pour faire du suivi aussi de son propre travail, notamment du temps passé par rapport à des variétés. Si on veut avoir une lecture un peu fine par rapport à une variété, du temps que ça a pu, par rapport à une autre, est-ce qu'on a plus désherbé ou pas ? Et du coup, pour l'année suivante, quelle variété ? Tout ça, c'est des fonctionnalités qui sont adaptables. C'est possible d'utiliser certaines parties du logiciel, pas d'autres. En tout cas, l'idée, c'est d'avoir travaillé sur cette proposition de fonctionnalité, sachant que là, c'est toujours quelque chose qui évolue puisqu'on est sur un logiciel qui est libre et qui est entretenu par les utilisateurs utilisatrices. Donc, les fonctionnalités de demain sont celles qui vont être créées avec les énergies actuelles. Par exemple, je sais qu'en ce moment, il y a un travail autour du multipost, notamment pour que ce soit possible d'accéder sur smartphone et sur ordinateur à son plan de culture. Voilà, selon les formats de ferme, ça peut être quelque chose d'assez pratique. Donc, voilà, mais rien n'est obligatoire et tous les développements à venir seront faits au vu des besoins et au vu aussi des intentions de départ qui ont été celles du groupe, à savoir aussi la convivialité de l'outil, la simplicité et le fait de ne pas vouloir complètement non plus se vider du sens de son métier et de s'éloigner de sa terre et de ses problématiques. Voilà en quelques mots. Et pour en savoir plus, du coup, vous pouvez aller sur le site de l'Atelier Paysan en manière générale. Sur CROP, je vous ai mis le lien vers la page de l'Atelier Paysan. Vous avez quelques informations et qui vous renvoient vers le site un peu plus technique où vous pouvez télécharger le logiciel. Et enfin, pour se former à CROP, donc là, on arrive en fin de saison de formation, mais les saisons de formation reprendront à partir de l'automne prochain et c'est aussi toujours possible à la demande de groupes, par exemple, le MSB Normandie, d'organiser une formation dédiée à un groupe préétabli à partir du moment où il y a une dizaine de participants, on peut réfléchir à des formations à la demande. Voilà. Merci. 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 Merci.